Musique Salutations à tous et à toutes, c'est votre revue de presse habituelle de tous les vendredis sur Dakar Actu. En justice, ce jeudi 26 octobre, le tribunal de Dakar a officiellement rendu son verdict dans l'affaire Falafleur. L'activiste et journaliste de formation accusé d'atteindre à l'insurrection en raison de ses posts Facebook datés du mois de début janvier, lors des trois jours de manifestation au suite de la condamnation de l'opposant politique Kousman Sanko. Elle se retrouve donc condamnée à trois mois de prison ferme pour délit de provocation à un attroupement. La militante de l'ex-parti PASTEF a été relaxée pour le délit d'appel à l'insurrection. Musique En politique, l'état de santé de l'opposant et candidat à l'élection présidentielle Kousman Sanko attise beaucoup d'inquiétude. Rappelons que le 17 octobre, le politique s'est décidé de reprendre une grève de la faim en soutien aux femmes détenues au camp pénal qui protestaient contre leurs terribles conditions de détention. Malheureusement, Kousman Sanko s'envoira dans un léger coma le 23 octobre et se réveillera ce même jour. N'empêche que sa présence demeure alarmante, d'où sa urgente présence en service de réanimation plus tard. Il sera également révélé de source anonyme une lettre d'information mettant à jour quant à la situation médicale de l'opposant. Une action qui viole les droits de détenus selon le procureur de la République qui a informé à travers un communiqué l'ouverture immédiate d'une enquête pour identifier les auteurs de cette publication et toutes les personnes impliquées au fin de les engager à des poursuites judiciaires à la rencontre. En rubrique Société, la situation se corse pour les étudiants de l'université Chérenta Diop. Ce lundi, une manifestation a pris place au sein et en dehors de l'établissement pour exiger l'ouverture de l'université. Cependant, cette protestation a conduit à l'interpellation de 25 étudiants. En effet, il est important et bon de rappeler que cette confrontation avec les forces armées a perturbé les cours de certaines régions du pays en Bourg, en Dakar, Faolac et Durbel, selon des sources relayées par MAC TV. Trois stylos plumes en or, un briquet en or, un poudrier en or, des colliers et des bracelets en vermeil, mais aussi des médailles et des décorations officielles. Au total, 41 objets ayant appartenu à Léopold Senghor et à son épouse, Colette Urbet, ont été acquis par l'État du Sénégal pour une somme de 244 000 euros. Rappelons qu'il a été planifié que tous ces biens soient vendus à l'hôtel de vente de Caen, en France, le 21 octobre. Avertissement sanitaire de la part de l'Agence de régulation pharmaceutique, ARP, qui recommande d'éviter de prescrire, de conseiller et même d'utiliser les médicaments à base de pseudo-éphédrine par voie orale, en cas de rhume, de cripe ou d'allergie. En effet, d'après un communiqué de l'Agence, sa consommation a de fortes possibilités de conduire à des événements indésirables et très graves. En sport, le maire de Bourges a cru à une plaisanterie, mais en fait, c'est un fait bel et bien avéré. Le club Bourges 18 a officialisé ce mercredi un partenariat d'envergure avec la star planétaire Sadio Mane. A partir du 1er janvier 2024, l'attaquant sénégalais, Dal Nasser, deviendra officiellement le propriétaire du club Berouyer et entendra y développer un véritable projet sportif et sociétal. Un geste humblement salué par le très célèbre joueur de foot et son coéquipier en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo. Des nouvelles à l'international en direction de la Mauritanie. L'ancien président du pays, Mohamed Abdelaziz, a été condamné ce mardi par le procureur à 20 ans d'emprisonnement ferme pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Selon le magistrat Ahmed Moustapha, l'accusé a accumulé une très grande fortune que ses revenus légaux ne peuvent justifier. Il exerçait certainement des activités commerciales incompatibles avec ses fonctions de président de la République. Tout cela constitue en effet un enrichissement illicite condamné par la loi. La Corée du Nord ferme son ambassade en Onganda, mettant ainsi un terme à un demi-ciècle de présence diplomatique dans un de ses pays alliés en Afrique. Cette décision a été annoncée après une rencontre entre le président ougandais, Wehri Museveni, et l'ambassadeur nord-coréen Jong Tong Haik. La Corée du Nord a établi des liens avec l'Ouganda peu après l'indépendance de l'ancienne colonie britannique en 1962 et a soutenu le dictateur Idi Amidada lors de sa prise de pouvoir en 1971 avec des armes et des formations militaires. Après la prise au pouvoir de Museveni en 1986, Kampala et Pyongyang avaient signé des accords de coopération. La Corée du Nord fournissait donc en armes, équipements militaires et formations aux forces de sécurité ougandaises. Mais en mai 2016, l'Ouganda avait indiqué cesser cette coopération militaire après l'imposition par l'ONU de lourdes sanctions contre la Corée du Nord en raison de son programme nucléaire. C'était votre revue de presse sur Dakar Actu. On se retrouve la semaine prochaine comme habituellement. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada